bonjour bienvenue pour ce tutoriel concernant le mode rimfueler donc c'est un mode qui permet d'exploiter le pétrole sur sur rimworld donc je vais vous expliquer donc exactement tous les aspects donc de ce mode qui permet donc de faire différents composants et plein de choses super intéressantes il faut savoir que ce mode a un prérequis c'est pas d'hygiène pas d'hygiène pour la simple bonne raison qu'il vous donne accès à l'eau et l'eau est importante pour rimfueler vous allez comprendre très rapidement pourquoi donc là je vais charger ma partie où est-ce que j'ai différents modes mais on va se concentrer uniquement sur rimfueler pour ce tutoriel donc ici vous pouvez voir dans toute ma partie industrielle que j'ai faite donc en mode god mode histoire de tout faire avancer donc première chose à savoir c'est que le mode rimfueler rajoute un arbre de recherche un arbre de recherche qui est complètement dissocié de l'arbre de recherche principal pour le forage du pétrole il faut savoir une chose c'est qu'il faut d'abord partir donc là dessus et ensuite partir sur ce qui est en dessous garder le plus profond pour plus tard pour un simple moins de raisons que déjà il faut d'aspirer 6000 points de recherche pour réussir et ensuite il faut aussi avoir le scanner géologique le scanner géologique qui est un petit peu plus loin dans l'arbre de recherche l'arbre de recherche principal donc avant de partir là vous avez un petit peu de temps une fois que vous partez là dessus vous pouvez partir sur le raffinage du shunfuel le raffinage du shunfuel donc en gros c'est transformer le pétrole brut en pétrole en shunfuel qui est exploitable donc pour énormément de choses vraiment vous pouvez faire du centinènes ensuite vous pouvez faire du synthétique synthamide synthamide composite du plastacier et de l'hyperfibre le no 3 mine aussi très important pour pouvoir faire des médicaments du napalm je reviendrai dessus donc à la fin du tutoriel du lino donc le lino je veux pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait c'est tout ce qui est au niveau du sol il n'y a rien de particulier donc je vous laisserai vous même essayer mais pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre comment ça fonctionne les composants centinènes et les composants avancés aussi en centinènes le centinènes est une ressource assez facile à faire l'une des premières la première même et elle est vraiment très importante pour la suite donc une fois que vous avez fini donc votre déblocage donc de recharge de pétrole la première chose à faire c'est une console de ressources cette console de ressources à son propre menu je reviendrai dessus donc plus tard et grâce à ça partir du moment où ce que vous avez ça vous pouvez construire donc des puits de pétrole un puits de pétrole dès que vous voulez en construire avec la console de ressources donc qui est connecté un réseau électrique vous voyez apparaître toutes les nappes de pétrole qui sont sur votre carte comme vous pouvez voir il ya pas mal de ressources un petit peu à gauche à droite pour construire il suffit ni plus ni moins donc de positionner donc votre votre puits de pétrole à l'intérieur donc d'une zone et en gros ça construira automatiquement ensuite à partir de là vous avez donc tout un réseau de léoduc à faire afin d'alimenter donc toute votre installation donc ici donc des stockages de pétrole brut qui peuvent stocker jusqu'à dix mille unités chacun ensuite vous avez le cracker donc le cracker qui permet de séparer le pétrole brut en shumfuel comme vous pouvez voir il a besoin d'être alimenté en eau c'est pour ça que le mode bas d'hygiène est un prérequis indispensable pour pouvoir alimenter en eau tout votre système je vais vous montrer comme vous pouvez voir le cracker ainsi que tous et tous ces raffineurs ont besoin d'être alimenté en eau pour pouvoir fonctionner ensuite une fois que votre cracker a travaillé qu'il a séparé donc le pétrole brut en shumfuel vous pouvez avoir donc des stockages de shumfuel donc pareil qui peuvent contenir jusqu'à dix mille unités c'est grâce à ça que vous pouvez donc alimenter ensuite l'ensemble de votre installation donc que ce soit ici au niveau des groupes électrogènes ou alors ici au niveau de vos différents raffineurs beaucoup les groupes électrogènes il y en a deux types donc les petits groupes électrogènes qui ici donc peuvent exploiter donc peuvent faire produire pardon 4000 watts d'énergie avec une consommation de 18 litres par jour et ensuite le grand groupe qui peut produire donc 16000 watts d'énergie mais qui consomme donc 72 litres de carburant par jour donc c'est vraiment très performant ensuite ici donc vous avez un raffinant de scintillènes raffinant de napalm raffinant de synthétique raffinant de saint amide raffinant d'hyperfibre est ici donc un raffinant de neutro amide ensuite il faut savoir que pour chaque raffineur vous avez besoin de construire juste à côté une baie de déchargement ça permettra une fois que ça sera ça sera construit donc de déposer à l'endroit où ce que vous le souhaitez ça ne fonctionne pas avec des zones de stockage classique on va dire ici petite particularité concernant le champ fuel vous avez deux types de choses la première vous avez les pompes à champ fuel et la seconde vous avez les siphons à champ fuel les pompes à champ fuel permet de sortir le champ fuel boot de vos différents stockages et donc de les mettre là dessus là ici comme vous pouvez voir j'ai utilisé une petite astuce du jeu donc en gros j'ai fait un câble électrique que j'ai mis à côté et à ma volonté je peux reconnecter ou sur le réseau principal ou sur ce réseau pour qu'il soit non alimenté ça vite qu'un colon vienne doit venir manipé pour activer désactiver donc là par exemple si je fais reconnecter il va me sortir autant de champ fuel qu'à enlèver et ça peut continuer très 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 longtemps ici c'est l'inverse en fait le siphon champ fuel c'est l'inverse une fois que je vais reconnecter il va ni plus ni moins transférer le champ fuel qui se trouve ici et le retransfère dedans donc en gros c'est très pratique si jamais vous voulez alimenter une autre base ou alors un autre un autre réseau de carburant qui est à part ensuite ici par exemple vous avez une vanne de léoduc donc cette vanne là est un petit peu pareil que niveau des au niveau des interrupteurs énergétiques donc pouvoir fermer ouvrir un réseau d'exploitation de pétrole chose importante quand vous faites à une raffinerie ou autre mettez des extincteurs que ce soit un mousse ou à eau ou à n'importe quel mode que vous utilisez mais il faut savoir que là vous allez jouer avec du pétrole donc à partir du moment où est-ce que vous allez avoir une fuite industrielle ou n'importe quoi si ça commence à brûler et que vous n'avez pas prévu d'éteindre automatique vos colons ne pourront rien faire ça va tellement brûler vite et fort et avec des grosses explosions qu'il faut vraiment que vous mettiez des extincteurs un petit peu partout c'est très 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 important donc revenons un petit peu sur la console la console de ressources ici à plusieurs paramètres donc ici personnellement je ne l'utilise quasiment jamais ici ça vous permet entre guillemets de gérer l'exploitation minimale et maximale de votre consommation de pétrole une fois que vous l'avez activé ça permet donc de gérer par rapport aux nappes de pétrole une nappe de pétrole que vous pouvez voir elle a une durée maximale et une durée minimale il faut savoir qu'une nappe de pétrole quand elle arrive à zéro elle n'est jamais vraiment finie elle se régénérera toujours petit à petit donc quand vous arrivez à zéro sur une nappe mettez votre puits de pétrole en pause déconnectez-le pour l'été qui consomme du carburant mais vous allez voir que le pétrole va remonter petit à petit ici c'est pareil c'est la production donc du fieu ça va se baser ni plus ni moins par rapport à vos réservoirs par rapport au shumfuel ici personnellement je l'utilise jamais ici c'est la limite de la pompe à shumfuel en gros c'est ce que je vous disais ici par rapport à la sortie de shumfuel ou pas personnellement je préfère plutôt utiliser ces petites astuces là sur un câble électrique à part plutôt qu'utiliser ça donc je m'en sers quasiment pas ensuite vous avez donc le niveau d'artisanat vous voulez mettre minimal ou maximal concernant les opérateurs qui vont venir utiliser la console à vous de voir si jamais vous voulez cibler qui utilise forcément plus la compétence va être élevée plus les plus le matos va sortir rapidement au niveau des différents raffineurs donc moi par exemple j'ai tout débloqué donc je peux faire du synthétique du scintillène de l'hyperfibre d'une e3 mine du napalm et du synthamide donc là je vais vous montrer je vais faire de tout je vais en faire donc comme vous pouvez voir par défaut ici ça consomme rien du tout 50 watts 50 watts tout est pareil ça consomme vraiment quasiment rien il faut savoir qu'à partir du moment où ça va commencer à être exploité ça va s'emballer pareil ici au niveau du cracker tant qu'il travaille pas déjà il se régénère donc en eau parce que je vous dis que l'eau est importante et l'énergie ne consomme quasiment rien par contre vous avez intérêt à avoir les reins solides ou alors un grand groupe électrogène ou des groupes électrogènes qui travaillent avec du réserve de schoenfuels derrière pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'un opérateur va arriver ça va très 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 vite s'accélérer là sur ma consommation électrique j'ai un bonus de 20 milles là je vais envoyer un de mes collants et vous allez voir ce que ça va donner donc là il ya tout qui fonctionne donc comme vous voyez vu j'ai plus d'un bonus de 20 milles je suis plus qu'à 8500 pourquoi parce que regardez tout ce que ça sort ici c'est passé à 1000 au lieu de 50 mille là ici raffinant de synthétique il m'en fait pas alors synthétique parce que je n'en ai pas mis voilà je vais en mettre aussi donc là il est passé aussi à 1000 ici il ya 2000 pour le saint à 1000 3000 pour l'hyperfibre et 2500 pour le 3000 donc comme vous pouvez voir vous avez des petites lumières qui pourraient le voir quand est-ce que ça exploite quand est-ce que ça travaille c'est très pratique ensuite les autoclave donc les autoclave permettent deux choses la première ça permet ou de transformer donc du composite du saint ami de composite de le transformer donc en enfin le composite de base pardon excusez moi le composite de base de le transformer en en saint ami de composite donc pour ça ici dans l'atelier de fabrication vous pouvez fabriquer ou du plastacier ou du saint ami de composite donc là je vais en exploiter deux vous allez voir ce que ça va donner un autoclave en vous pouvez le construire sur deux choses où vous pouvez le mettre en plastacier ou alors en saint ami c'est à vous de voir la couleur c'est une couleur par défaut sur cette version là en 1.1 le développeur en gros a laissé la couleur par défaut en orange je pense que ça devrait pas tarder ou alors évoluer c'est à dire qu'il va remettre les autres couleurs personnellement je trouve que ça sert pas à grand chose ou alors il va laisser comme ça en orange pareil pour le scintillen avant on pouvait choisir la couleur du scintillen qu'on sortait mais honnêtement ça sert pas à grand chose ça multiplie les espaces de stockage bref c'est pas très important donc ici pour pouvoir faire donc du plastacier en termes de composants il a besoin de 25 d'acier 52 sattilène donc comme je vous ai dit c'est très important le scintillen du champ fieu et un petit peu de niveau d'artisanat pour le saint ami de composite c'est le même principe 25 de saint amide 50 de scintillen et 42 champions donc la petite particularité c'est qu'une fois qu'il aurait fini donc son plastacier non durci il va devoir le positionner dans un dans un autoclave pour pouvoir en faire du plastacier durci là par exemple dans celui là j'ai actuellement donc du saint ami de composite en train de travailler et il reste encore six heures d'exploitation l'appareil vous avez une petite jauge qui vous permet de savoir exactement quand est-ce que ça sera prêt voilà hop il vient de charger ici dans l'autoclave et là il y en a pour 12 heures dans 12 heures le plastacier non durci sortira et ça sera du plastacier mais ici je vais changer je vais le mettre en composite là il va me sortir un second morceau donc de plastacier non durci je vais aller le faire travailler de suite du saint ami de composite donc là il me sort du composite de saint amide non polymérisé donc là c'est du saint amide composite terminé là il va m'en sortir aussi voilà donc là c'est du non polymérisé il va le charger et il va le mettre dedans là ici il décharge il le pose avec l'autre et là il le charge donc là c'est pareil il y en a pour 12 heures donc que ce soit plastacier ou alors composite à votre convenance quand vous configurez ici il y en a pour 12 heures 12 heures à fabrique et comme vous pouvez voir ça consomme énormément aussi d'énergie quand ça rentre 100 quand c'est pas exploité 2000 quand c'est chargé ensuite une fois que vous avez fini donc tout ça que vous voulez partir sur le puits profonds chose importante ce qu'il faut savoir donc qu'il faut avoir débloqué donc le scanner géologique le scanner géologique quand je vous dis qu'il faut le faire donc à la fin le puits profond le puits profond pour le pétrole c'est que le scanner géologique est dans l'arbre de technologie assez avancée et assez loin une fois que vous avez donc construit un scanner géologique là vous pouvez partir sur des grands puits de pétrole profonds comme vous pouvez voir les nappes de puits de pétrole sont beaucoup plus large beaucoup plus vaste c'est quasiment on va dire illimité là j'en ai pour 1 700 000 d'unités et comme comme pour les autres arriver à zéro ça remonte donc dernière petite subtilité au niveau de du napalm il faut savoir que c'est très puissant et c'est très bien pour la défense vous pouvez ici donc utiliser donc des des grilles à des grilles étincelles ainsi que des bombes au napalm et des sentiers de la palme là j'ai commencé à préparer donc un petit piège vous avez donc un sentier de napalm qui est ici ici vous avez donc une bombe au napalm qui est faite encore un sentier qui est ici et encore une bombe qui est ici ici donc j'ai une grille à étincelle parce que j'ai mis un petit peu de napalm sur le sentier cette grille est actuellement alimenté comme vous pouvez le voir sur rien du tout qui est ici quand je vais le faire ça va partir très vite voilà et là ça part très vite ça explose et là pour éteindre c'est très compliqué parce que ça forme très très vite comme vous pouvez voir le napalm n'a pas entièrement exposé c'est à dire qu'en gros il reste un bidon en dessous donc ça va exploser en deux fois il faut savoir que le napalm ça brûle très vite et ça fait très 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 chaud donc là pour l'éteindre mes colons ça va être un petit peu la misère c'est le but ici la grille à étincelles c'est important que vous la re-éteignez parce qu'en gros à chaque fois ça va se rallumer là ça explose là ici ça va pas teindre aussi à faire pareil parce que forcément avec la chaleur ça explose aussi et donc ça remet une seconde couche laissez moi vous dire que si jamais vous exploitez ça donc dans une kid room vous pouvez faire monter très très vite la température et vous pouvez faire passer un sale quart d'heure à vos différents assayants donc voilà j'ai fait le tour sur ce tutoriel si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et je ferai prochainement donc d'autres tutoriels sur différents modes suivant ce qu'on me demande je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine au revoir les gens